Vous regardez RTL. RTL matin avec Yves Calvi, 7h18. Nous vous le disions dès notre prise d'antenne à 6h59, les Français ont une bonne opinion de leur service public, opinion de plus en plus positive en tout cas. C'est ce que constate une étude que nous vous dévoilons ce matin, une bonne tendance qui s'explique aussi par de nouvelles préoccupations de vie quotidienne. RTL matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Mathieu Delouvrier. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL, vous êtes administrateur de l'Institut Paul Delouvrier. C'est vous qui publiez ce baromètre Cantat que nous dévoilons ce matin avec nos confrères du Figaro. Le premier constat, je le disais, c'est l'opinion favorable des Français vis-à-vis de leur service public. On se perçoit souvent comme extrêmement râleur. Il y a un vrai rebond ? Alors, je tiens à mettre un léger bémol sans être défaitiste. Il y a un rebond, c'est très notable face à une tendance qui était à la baisse depuis très très longtemps. Mais nous sommes encore à des scores inférieurs à 50% en termes d'opinions favorables sur les services publics. Donc, il y a un mieux, mais... Il y a un très net mieux. Voilà. Très net mieux. Le malade n'est pas totalement guéri dans notre perception, c'est bien ça ? Non, mais il y a de quoi être optimiste. Mais plus 7 points, c'est pas rien. Non, non, c'est très très important. Ça fait des années que je n'avais pas vu votre baromètre aussi haut. Voilà. C'est très très important. Et comme vous le dites, c'est une première. Est-ce que ça concerne tous les secteurs ? Ça concerne tous les secteurs. Tous les secteurs sont impactés par ce mouvement d'opinion positive. Quels sont ceux que les Français apprécient le plus ? Et est-ce qu'ils perçoivent effectivement une véritable amélioration de la qualité des services ? Alors là, c'est en deux temps. Alors, il y a ancestralement de très très bons scores dans la police et la gendarmerie et dans la santé. Ça, cela demeure et ça s'améliore, notamment encore pour la police. Ce que l'on constate au niveau des services de l'emploi qui avaient le score le moins bon, le moins favorable, on a eu une progression pour l'emploi qui est du jamais vu. Plus 9 points et avec des statistiques sur les usagers de l'emploi qui sont extrêmement favorables parce que sur les trois attentes prioritaires des usagers des services de l'emploi, il y a des progressions considérables. Alors, c'est étonnant parce que c'est ce que nous disait le patron de Pôle emploi qui était notre invité il y a quelques jours. On l'a traité avec un petit peu d'ironie, mais en fait, vous semblez avéré... Non, mais voilà, vous avérez à postériori ce qu'il semble constater. Quelles sont les préoccupations des Français aujourd'hui ? Apparemment, la santé devient la priorité pour beaucoup d'entre eux après l'emploi. Nous avons eu l'année dernière un phénomène de nature exceptionnel qui était un pic que l'on appelle sécuritaire avec l'entrée dans le trio de tête de la police et de la gendarmerie. Il y a eu un retrait cette année, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que la tendance se soit infléchie sur les préoccupations sécuritaires. Ça, c'est une chose que l'on constate. La deuxième, c'est la progression effectivement de la santé comme préoccupation majeure des Français avec, c'est vrai, de bons scores absolus, mais une attention apportée à ces indices de satisfaction. Alors, on l'a compris, emploi, santé, éducation. C'est le trio de tête des attentes des Français à l'égard des pouvoirs publics. Dans cette édition 2017 du baromètre de l'Institut Paul Delouvrier, l'autre constat qu'on peut faire, c'est qu'il existe deux France, une France des villes et une France des campagnes. Expliquez-nous, Mathieu Delouvrier, et ça sera ma dernière question. Il est exact, sur un certain nombre de sujets, il y a, excusez-moi, il y a une France des villes et une France des campagnes, et il y a aussi une France géographique. Si je reviens d'abord sur ce deuxième sujet, la préoccupation sécuritaire n'est pas partie d'une région comme Bourgogne-Franche-Comté, alors qu'elle est apparemment beaucoup moins forte en Nouvelle-Aquitaine. Donc, le territoire n'est pas homogène. Ensuite, il y a un certain nombre de sujets qui ont effectivement une caractéristique très très forte sur le mode d'habitation. Oui, la géographie reste très importante. Oui, mais alors, si on parle des grandes villes et des petites villes, des questions comme le logement s'analysent très facilement à travers ce prisme-là, où il y a un certain nombre de sujets, comme par exemple les aides disponibles, qui ne sont pas des problèmes pour les grandes villes, mais qui sont pour les petites. Merci beaucoup Mathieu Delouvrier. Je rappelle donc que ce baromètre Cantart que vous publiez est d'aujourd'hui disponible et accessible. Merci d'être venu le commenter en direct sur RTL ce matin. Bonne journée à vous. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo !